Totalement givré ! Un marchand de glace s'attaque à un enfant en lui faisant avaler sa crème... Puis désolé, mais vous me tendez des perches aussi ! J'veux dire, t'avais pas d'autre moyen d'attaquer tes proies qu'en les aspergeant comme ça, mec ! Et en parlant d'aimer avaler... Pardon, j'arrête ! Pour le moment. Redevenons moins lubriques en parlant du garçon du jour qu'une de nos filles veut se taper. Vous vous rappelez Barry, le garçon mignon, le très très craquant, le parfait Barry ? Celui qui est avec nous en science ? Celui dont on n'a jamais parlé avant cet épisode et qu'on évoquera plus jamais après ? Oui, il est merveilleux ! Putain, on dirait le petit frère de David... Ah, il me manque ! Alex a donc un rencard prévu et Clover insiste pour lui faire renouveler sa garde-robe pour l'occasion. J'ai pas forcément besoin d'une nouvelle robe... Oh, 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 oh ! Bien sûr que si, voyons ! Sinon, comment ferais-je pour te l'emprunter ? Après tout, t'es ma meilleure amie ! Elles font donc la tournée des essayages en enfilant les tenues traditionnelles de pays stéréotypes fictifs... Sérieux, quel magasin vendrait des vêtements de merde comme ça ? Oh, c'est parfait ! Elles mettront en valeur la couleur de mes yeux... Euh, non, je veux dire la couleur de tes yeux ! Même moi qui suis pas mode, je sais que vous vous foutez de ma gueule ! Le jouvenceau passe par là ! Cache-toi ! Tu sais qu'un garçon ne doit pas voir la robe de sa cavalière avant le rendez-vous... Ou elle part pour 7 ans de rendez-vous raté ! C'est vrai ! J'imagine que c'est la variante Beverly Hills de la superstition... Mais Barry l'a vu et voué au mauvais sort ! Qui prend effet très vite ! Ouais, c'est toujours un malheur quand ça arrive, ça ! Bref, plusieurs personnes ont été retrouvées congelées ! Les scientifiques n'ont jamais vu une chose pareille ! Euh, tu veux dire à part les fois où vous l'avez fait vous-même ? Ou un de vos ennemis ? En fait, c'est arrivé si souvent que ça mérite un compteur potentiel ! Voici des gadgets qui vous permettront de faire face à toute situation avec sang-froid ! Avec sang-froid ! C'est vrai que t'étais pas là dans l'épisode attitré à ces jeux de mots, c'est normal que tu veuilles te rattraper ! Elle ratisse donc la zone de méfait à la recherche d'un indice audio et piste le bruit musical des crimes ! Et si ça venait du véhicule de ce vendeur de glace ambulant ? Oui, sûrement ! Ouais, comme s'il allait bêtement se faire voir en plein jour ! Eh, vous avez autre chose que des glaces bas de gamme ? Aaaaaah ! Aaaaaah ! Il a de la chance qu'aucune autorité compétente n'existe en dehors du Whoop ! Nos filles poursuivent donc le vile véhicule qui les sème avec le plus vieux tour des histoires d'espionnage ! Aaaaaah ! Je crois avoir déjà vu ça dans 36 films ! Elles sont rendues à analyser la glace qu'il a laissée derrière ! Ingrédient principal, ferro-aco ! Il s'agit d'une particule extrêmement rare qui a la propriété de tout congeler instantanément ! Attendez ! Je croyais que les scientifiques n'avaient jamais vu ça avant ! Et pourquoi ils l'ont pas directement identifié à partir des gelures sur les victimes ? On y a pas pensé ! J'oubliais, vous êtes tous cons ! Seulement, Barry appelle Alex pour éconduire le rencard ! Oh, mais non, mais ça fait rien ! Je comprends ! Encore un coup, dis-moi, mais c'est pas ça ! T'es la principale fautive, meuf ! Attends ! Barry ! Euh, dis-moi ce qui fait ce bruit ! Un marchand de glace s'est garé devant le lycée ? Mais quelles étaient les chances ! Elle se hâte d'aller au lycée où tout le monde a été congelé ! Parce que le gars s'est dit « Merde, un par un, ça devient un peu chiant ! » D'où m'en dit qu'il cumule un peu les points depuis quelque temps ! C'est un peu tard pour espérer battre Clover, ma grande ! Le méchant vendeur s'enfuit encore, mais heureusement ! Le produit chimique qu'il utilise n'est trouvable qu'à un seul endroit de la ville ! Ils l'ont vendu dans une usine de la zone industrielle ! Ah là là, ça tombe bien ! Elles vont donc s'infiltrer dans l'usine en question en se faisant passer pour des plombiers ! Salut, plomberie service ! Parce qu'aucune femme ne peut faire ce métier ! Bon, je crois que vous vous êtes déguisés en mecs suffisamment de fois ! Elles peuvent donc rentrer dans la place sans que personne ne surveille leur travail, de façon à pénétrer la salle de fabrication de glace givrante ! Oh mais, oh ben mince, je me suis trompé de local ! Surtout, n'approchez pas de ces citernes ! Ce n'est pas ça ! Bonjour monsieur que nous croyons totalement être un passant inoffensif ! Laissez-nous vous suivre sans nous méfier pour être capturés bêtement ! Et c'était pas de la givrante, celle-là ! J'imagine que c'était trop précieux pour la gaspiller sur elle ! On vous a rien fait ? Si, comme tous ceux de votre âge ! Vous n'en avez plus que pour les aliments à faible teneur en matière grasse ! Je devrais fermer boutique parce que vous n'aimez plus le sucre ! Je crois que c'est à ce moment qu'à la réunion des scénaristes, on s'est dit Euh... On fait un truc particulier pour les motivations du méchant ! Maintenant, je vais prendre ma revanche sur tous les jeunes consommateurs de produits maigres ! Et la vengeance est un plat qui se mange froid ! Ah, t'es totalement givré ! Alors qu'il part congeler toute la ville, nos filles sont sur le point d'être écrémées ! Mais elles se sauvent, plutôt intelligemment, en comparaison à la moyenne de la série, et font s'empêcher le vieux monsieur de faire gicler sa crème sur ses proies ! Oui, je sais, je m'en fous ! Elles font exploser le canon à givre sucré, mais cela déverse l'infâme mixture dans un flot qui menace le quartier ! J'arrive pas à le bouger ! Vous pourriez peut-être essayer de conduire le véhicule ? Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé ! Beverly Hills s'apprête à être ensevelie et nos héroïnes dévient bravement la coulée ! Ouais, j'y crois pas une seconde ! Déplode cette taille avec des interstices comme ça ! Ça devrait clairement passer par-dessus ou au travers ! La glace ayant traversé des centaines de mètres de terre se retrouve incapacité par du goudron et nos filles ne peuvent qu'y goûter ! Oh, elle est pas mauvaise en fait, cette glace ! Ça doit être un mélange riche en fibres ! On en vient à la soirée du rencard en question qui est costumé... Donc, la robe qu'on a montrée durant les deux tiers de l'épisode, on en a plus rien à foutre ! Comme Barry, qui revient sur son choix de plus tôt... Il a peut-être un faible pour le style alien... On m'a dit que vous étiez nombreux à vous demander comment j'évacuais la pression après une longue et dure journée de travail au whoop ! Tu veux dire une fois tous les deux mois ? Et le fétiche du jour est... La faciale !